Et bien bonsoir à tous, c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Comme annoncé dans une précédente vidéo, donc c'est une vidéo qui monte, c'est pas la dernière vidéo mais celle d'avant, j'avais dit que j'allais parler de comment monter en puissance grâce à son vaisseau de combat. Et on va se focaliser seulement sur une seule technique qui pour moi est la plus efficace. Alors bien sûr, on peut mettre plusieurs techniques en parallèle. Là, on peut utiliser comme énuméré les armadas, les events, les alliances, la raid de station, etc. Mais là, on va parler seulement d'une seule technique car il faut bien la mettre en place pour qu'elle soit efficace. Donc, ça va être du tapage de style dans une certaine zone. Donc, ça paraît déjà chiant mais attendez de voir les récompenses qu'on va obtenir et vous allez comprendre qu'il y a une raison. Je ne vais pas parler de tapage de style, vous savez très bien que c'est un truc que je déteste. Taper de style, ce n'est pas fun mais ça en vaut la peine. Donc, pour aller dans cette zone, d'abord on va voir quel vaisseau il faut, quel équipage il faut. Parce qu'il y a des prérequis. Ensuite, on va parler de comment préparer justement à arriver dans cette zone. Parce que sinon, je pense que si tu n'utilises pas cette technique, tu vas progresser bien sûr mais beaucoup plus lentement. Donc, il faut un équipage de type Pyke, Moro, Shen et il faut un certain niveau sur Pyke, sur Moro et Shen. Le déterminant le plus important, ça va être Shen. Tu ne peux pas aller dans cette zone, selon moi, ce n'est pas rentable d'aller dans cette zone si Shen n'est pas max. En fait, il faut que Shen soit à 30%, d'accord ? Voilà, il faudrait qu'elle soit max. Sincèrement, 25% au minimum du minimum. Moi, je l'ai fait à 25% pendant un temps mais ce n'est vraiment pas efficace. 30%, il y a une différence énorme. Tu doubles presque ton nombre de style, tu es dans cette zone. C'est énorme, c'est énorme la différence que Shen peut apporter. Moro, sincèrement, moi je l'avais à 50% avant. Quand je l'ai passé de 50% à 60%, je pensais que ça allait faire une différence. Énorme aussi ? Ben non, pas vraiment. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi parce qu'au niveau des stats, ça a l'air plutôt énorme. Mais ce n'est pas si énorme que ça. Bon, après, ce n'est pas forcément étonnant parce que comme j'ai d'abord Hop Shen qui déjà réduit les dégâts et qu'ensuite j'ai Hop Moro qui réduit encore les dégâts, c'est deux trucs qui se contre mais qui vont ensemble. Donc c'est pour ça que la réduction est peut-être plus faible. Peut-être que si j'avais augmenté Moro en premier et ensuite Shen, Shen aurait paru ridicule. Mais en tout cas, voilà, moi je dirais 50% minimum sur Moro, 25% minimum du minimum sur Shen. Pike, bon, Pike 1, on ne va pas se mentir. Pike 2, c'est quand même mieux. Je ne sais même pas si... Non, Pike 2, oui, Pike 2, c'est mieux quand même. On ne va pas se mentir. Tout simplement pour ses stats, rien de plus, parce que sa capacité de capitaine, c'est la même, peu importe son niveau. Donc si j'en parlais des vaisseaux, tu peux aller avec le plus faible que tu peux aller dans ce système, je pense que c'est un Saladin tiers. Juste, regardez, je crois que c'est tiers 8. Le mien est tiers 7 et je n'irai jamais dans cette zone. Donc je pense que j'en ai vu des Saladins tiers 8 dans cette zone. Mais ils avaient aussi, du coup, Pike, Moro, Shen avec Shen 30%, Moro 50%. Ce n'est pas des petits équipages. Ils avaient aussi des fois Pike 2, d'accord ? Enfin, Pike 3 du coup. Donc c'était Shen 30% minimum, sinon le Saladin se fait exploser. D'accord ? Donc tu peux aller avec le Saladin, avec cet équipage-là. C'est le minimum prérequis, donc 1,4 million et Shen 30% de réduction des dégâts. Ensuite, ce qui est en termes d'Intrépide, Gladys, Brel. Sincèrement, je pense que tu peux aller un peu avec n'importe quel équipage, type pas avec Moro Shen, parce que c'est quand même des vaisseaux qui sont prédestinés à faire des hostiles. Mais voilà, je conseillerais quand même sincèrement un Intrépide, un Brel ou un Gladys à 2 millions, parce que j'en ai vu pas mal dans ces zones. Et ça prend quand même pas mal de dégâts. Les hostiles, on va voir, qui sont assez puissants. Et puis encore une fois, on va pas suivre les répétés encore une fois, mais Shen 30%, c'est trop important. C'est trop important. Et puis en termes d'Enterprise, Augur et V4, tu peux aller avec, je pense, un palier 4. D'accord ? En dessous d'un palier 4, c'est compliqué. Et si t'as un palier 4, tu peux quand même aller, même si t'as pas Shen 30%. D'accord ? Si t'as pas les 4, Shen 25%, tu peux aller. C'est pas hyper rentable, comme je l'ai dit au début, mais je l'ai quand même fait. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est faisable. D'accord ? Maintenant, on va voir de quels systèmes je parle. Il y a un peu de la puissance des hostiles, mais d'abord, commençons peut-être... Non, d'abord, commençons par voir de quels systèmes je parle. Donc, on va pas se mentir, j'ai testé quasiment tous les systèmes pour trouver un meilleur que lui. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est un membre de l'Alliance qui m'a dit, enfin, qui a dit sur le chat de l'Alliance, qu'il allait là-bas et que c'était génial. Et vous allez voir qu'en plus, il y a des petites particularités dans ce système qui font qu'il faut taper certains hostiles. Donc, on peut voir que le style le plus faible, c'est un 38 qui commence à 4,1 millions. Voilà. Donc, ça, c'est pour dire. 4,1 millions, c'est plutôt pas mal déjà comme puissance de base. Ensuite, on a 4,4 millions et ensuite 4,7 millions. On va pas se mentir, j'ai testé une fois seulement des 38 et une fois seulement du 39,40. La différence en termes de boost qu'on va obtenir est assez énorme. Donc, t'as bien compris que là, ce qu'on veut, c'est des boosts. Pourquoi ? Parce que ça commence à prendre du 14 jours, etc. Et que les missions, c'est pas possible. T'as pas assez de missions quotidiennes pour obtenir des boosts. T'as pas assez dans les armes adaptes. T'as pas assez dans les events. T'as pas assez dans tout. D'accord ? C'est-à-dire que si tu veux pas dépenser tous les jours, hop, allez, 14 heures de boost avec mon Lightingium, bah, il va falloir aller taper des hostiles dans cette zone. Maintenant, on va voir comment préparer cette arrivée dans cette zone. Tu peux la préparer, bah, d'une seule manière, en gros, parce que tout va se baser sur les officiers. La différence, bah, sur le niveau des officiers, ça va être... Est-ce que quand tu vas arriver niveau 34 ou bien 32, est-ce que t'auras des officiers assez puissants pour aller dans cette zone ? Bah, pour avoir des officiers assez puissants, c'est simple, il faut que t'aies 3 factions au plus tôt level... Enfin, à 10 millions. Pour ensuite récupérer chaque jour des jetons de recrus dans les 3 factions. D'accord ? Comme moi, je fais. C'est un truc que je fais tous les jours. J'avais arrêté un peu avec la fédération, parce que j'avais besoin pour augmenter Shen et Moro, qui sont arrivés en même temps. Mais tous les jours, il faut venir ici et récupérer tes jetons de factions. D'accord ? C'est extrêmement important. Pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que... Après, tu vas pouvoir ouvrir ces... Ces packs, voilà, de fédérations, etc. Et ils vont donner des croquis de téléportation. D'accord ? Qu'on peut voir ici. Et grâce à ces croquis de téléportation, tu vas pouvoir débloquer Pyke. Et passer Pyke de palier le plus rapidement possible. Pyke est quand même un gros point. Dans cette... Dans cette tribu d'officiers. Et c'est important de le hop. D'accord ? Et ça, c'est le seul moyen, c'est le seul des trois officiers que tu peux obtenir. Voilà, de le choisir, en gros. Maintenant, on va voir un peu quelles récompenses on peut obtenir. Donc là, il y a quasiment... Les 50 premiers, c'est quasiment que taper là-dedans, il me semble. Donc là, on peut voir qu'on a obtenu 5 fois 12. Donc 60 heures plus 15 heures. Donc on a 75 heures. De boost. Et là, on va voir qu'on a... Combien ? On a 8 fois 5, 40. Plus 12. On a 52 heures de boost. Donc on va pas se mentir. J'ai fait quand même pas mal d'armada entre deux. Donc 75, il me semble. Plus 62. Donc c'est pas mal. Là, ça fait presque 130 heures de boost. Enfin, ça fait 130 et quelques heures de boost. Et on va pas se mentir que j'ai tapé aussi du 38. Pour remettre à niveau, j'avais fait ma session 39, 40 seulement. Et j'avais eu 108 heures de boost. Et la différence sincèrement quand ta chaîne 30%, quand tu tapes du 38 et du 40, en termes de dégâts, elle est extrêmement réduite. Sincèrement, avant, tu tapais un 38, tu pouvais, on va dire, tu prenais les dégâts. Si tu tapes un 40, tu prends les dégâts de 2 voire 3, 38. En gros, tu peux taper 3, 38 avant. Voilà. C'est l'équivalent de 1, 40. Mais avec chaîne 30, que tu tapes un 38 ou un 40, la différence en termes de dégâts prix est vraiment faible. D'accord ? C'est vraiment, vraiment négligé. Donc là, on va pouvoir utiliser déjà des boosts. On peut voir que juste, j'ai obtenu 6 boosts de 6 heures. Ça fait presque 3 jours. Les 11 heures, je les avais déjà. C'était quoi ? C'était les 12 heures et les 5 heures. Je sais plus ce que j'avais obtenu. Mais on peut voir que ça me permet quand même de booster de pas mal. Maintenant, en termes de temps dans ces systèmes, ça va relativement... C'est dur, en fait. Le plus dur, c'est de trouver un... Enfin, il n'y a pas de spot à côté, sincèrement. Le spot le plus proche, c'est Morseka, il me semble. Voilà. Soit dans des systèmes ici. Mais il est quand même assez long. Il est quand même bien à 5-6 minutes, il me semble. Depuis une de ces zones. Parce que depuis là, il est à 8 minutes et 35. Maintenant, pour l'équivalent dans les autres. On ne va pas se mentir, j'ai un peu tout testé. J'avais testé Alpha Centauri, Artus, Memory Alpha. C'est vraiment pas... Ça n'existe pas. Il n'y a que, pour le moment, Taekogor que j'ai... Voilà, qui, pour moi, marche. Sincèrement. Donc, voilà. C'est vraiment important dans ces systèmes de taper du 39, du 40. Si tu as la possibilité... Si tu n'as pas la possibilité de taper du 39, 40, est-ce que réellement ça vaut la peine d'aller dans ces systèmes comme ça ? Je pense pas réellement. Ça prendrait trop de temps avec du 38. Et pas extrêmement rentable. Et en plus, si tu tapes du 39, 40, ça te permet de faire tes missions de faction quotidienne. Et tu n'as pas forcément envie, après avoir tapé toute la journée des assis dans cette zone, de devoir aller dans un autre système pour taper du 39, 40. Donc, je pense que c'est extrêmement important d'avoir un bon vaisseau et des bons officiers. Et là, on peut avoir vraiment un exemple parfait de pourquoi c'est important d'avoir un bon vaisseau et des bons officiers. Voilà, c'est tout pour ces vidéos. C'était Taramanel sur Star Trek Fleet Command. Sous-titrage Société Radio-Canada